Je suis ému par le film que vous venez de nous montrer, votre nouvelle production, qui est une production fleuve, puisque le film sortira en salle avec la version de 3h10, qui s'appelle Human, donc encore un H devant, il y avait Home, maintenant il y a Human, donc ce n'est pas volontaire. Non, mais je trouvais qu'il allait bien, ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre, quand on m'a trouvé le titre, je trouvais que c'était une très bonne idée, je trouvais que ça allait bien avec Home, Human, c'est encore un mot anglais, on va bien sûr me le reprocher, mais aujourd'hui c'est un film international, je voulais avoir le même nom partout. Oui, et puis si on rajoute un petit peu de consonne, ça fait Humanité. Et d'ailleurs la première en France, c'est à la fête de l'humanité, ça c'est génial, j'adore qu'un film financé par Bettencourt soit à la fête de l'humanité, ça c'est formidable. Et ils ont adoré le film, donc c'est génial. Alors nous on a adoré aussi, alors moi j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais déjà j'aimerais vous poser, parce que c'est vrai que c'est quand même différent par rapport à ce que vous faites jusqu'à présent, on apprécie à chaque fois vos films, non mais il y a un fond qui est peut-être le même, mais en même temps l'humain là est encore plus proche, et c'était normal puisque ça s'appelle Human. Ce n'est pas tellement différent de ce que je fais, par contre j'ai mis ensemble ce que je fais depuis très longtemps, depuis très longtemps je fais quand même 6 milliards d'hôtes qu'à Témoto au Grand Palais, qui sont des interviews, donc ce film est très inspiré de ce travail. Et je pense que, non je pense qu'au contraire, Human c'est vraiment, j'ai mis ensemble ce que je fais depuis une quinzaine d'années, bien ensemble, l'aérien ça depuis 40 ans, ses interviews depuis 15 ans, donc tout ça on l'a mélangé, on en a fait un film, et c'est après avoir vu Tree of Life que je décidais que j'allais pouvoir le faire, parce que Malik a fait ça justement, il a mélangé la création du monde avec les interviews. Oui, alors justement là... Et moi avec Malik, il a fait ça avec des acteurs, avec des guides, ils faisaient des guides de famille. Voilà, là ce sont de vraies personnes qui ont été recrutées, et en même temps du monde entier, et en même temps vous leur avez posé les mêmes questions, vous nous avez dit, donc ils vous avaient fait ressortir des choses essentielles, qui en même temps est notre reflet. L'idée c'est que, qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, qu'est-ce que c'est que le bonheur, est-ce qu'on a peur de la mort, qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est que la famille pour vous, qu'est-ce qu'on a... Puis surtout c'est les expériences de vie, quoi. Quand on pose aux gens la question, qui est la question un peu difficile au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, est-ce que vous pardonnez facilement, vous avez des questions assez faciles, et puis après, quand on vous pose la question, quel est l'événement le plus dur que vous avez eu dans votre vie, et qu'est-ce que vous en avez appris, c'est une question pas facile, et toi tu peux y penser, on a tous des moments très durs, on n'a pas forcément envie d'en parler d'ailleurs, parce que souvent on a envie de pleurer, ou parce que ça nous remet dans un autre truc qu'on a gardé au fond, ou qui restait très présent chez vous, et je pense qu'à travers ça, souvent, on peut dire des choses formidables, ce que tu as appris à travers ça, ça aide les autres à grandir, et je pense que c'est toujours à travers l'expérience des autres que tu grandis, et ça c'est important. Et vous de rencontrer ces diverses personnes qui justement ont des horizons complètement différents, même sociaux, est-ce que vous justement, ça vous a forcé aussi à grandir encore un petit peu ? Bien sûr, évidemment, je deviens moins con tous les jours, tu vois, ça c'est évident, j'ai du chemin à faire, je peux dire. On en apprends tous les jours, de toute façon. Ah oui, j'ai un long chemin à faire. Non, je pense que tout ça amène une vraie force au film, toutes ces interviews, et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne savait pas à quoi allait ressembler le film avant de commencer, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont dire. Il y a toujours des choses magnifiques, ce gars à la fin qui dit merci à la vie, c'est un cadeau. Quand j'ai écouté ça, j'ai tout compris que c'était à la fin du film. Oui, j'ai vu, et ça c'est la fin du film. On n'a plus beaucoup de gens qui disent merci aujourd'hui. Merci à la vie, si moi je le dis. Moi je suis conscient de la vie, je suis conscient d'être encore en bonne santé, je suis conscient d'être merci à la vie. En même temps, c'est un film très optimiste, parce que toutes ces personnes sont optimistes, et même avec Dans les plus grands malheurs, pas toutes, mais il y en a beaucoup. C'est un film optimiste, parce que c'est un film qui te permet de relativiser ta vie. Voilà. Il faut vivre l'instant présent. Si on a l'âge quand, tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on est ensemble. Oui, voilà. Et même, il faut relativiser les choses. Et il y a quelqu'un qui dit sourire, c'est aussi quelque chose d'essentiel dans le film. C'est le sourire, c'est le langage que tout le monde comprend. Alors, dans la forme, j'ai pensé moi à deux films des années 80, qui ont un petit peu le même processus que vous, alors je ne sais pas, vous avez dû les voir. C'était Philippe Glasse, lui qui avait composé la musique, c'était Poyannikati et Koyannikati. Trois, il y en avait eu. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué à l'époque ? Bien sûr. Pas à l'époque. J'ai découvert plus tard. J'ai découvert d'abord Samsara et Baraka, et après, j'ai découvert la Kati Trilogie. Et puis la musique de Philippe Glasse. Oui, ah oui. Mais mon copain, Armand Amar, il n'a pas à rougir devant la musique de Philippe Glasse. Je pense qu'il restera aussi connu que cette musique-là. Non, mais c'est un film formidable. Mais j'ai très inspiré par ça. Dans le film, il y a quand même une heure, cinq de musique sans commentaire. Et donc, voilà. Et ça passe vite. Il y a une heure de paysage. Ah oui, non, mais en même temps, c'est avec des images superbes, comme vous savez les faire. Donc, on ne s'ennuie pas une seconde. Donc, ça, je peux le dire. Donc, voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le film va sortir d'une façon un petit peu particulière. Il faut quand même le dire, ça. C'est-à-dire qu'on a fait... Terminé. On a tellement fait de l'image, ça nous permet... On a fait onze films en tout. Bon, on a fait un film pour le cinéma, parce que je pense que c'est un film pour le cinéma. Je pense que... Je dis à tout le monde, allez voir le film en salle, que c'est là où vous allez vraiment profiter du film, le fait qu'on soit ensemble, la lumière, la musique. Ça, c'est d'abord une chose. Après, on a fait un film pour la télévision qui est un montage différent, beaucoup plus court, doublé en français, qui n'est pas le même film, mais qui parle la même chose. Et puis, on a fait surtout des films pour Internet, pour Google, qui va mettre dans le monde entier, le 12 septembre, il y aura une heure et demie de films qui vont montrer le monde entier, avec un milliard de gens qui ont la possibilité de le voir, avec un Google qui va vraiment pousser le film. Donc, c'est vraiment... On a essayé de le faire un... Et même sur Google, on va dire aux gens, essayent de le voir au cinéma, on va demander au cinéma, les producteurs étrangers, essayent de voir le film, parce que c'est vraiment au cinéma qui prend toute sa valeur. Et en même temps, il y a des Blu-rays qui sont distribués aussi. Voilà, et on a fait un accord avec la station des villes de France. Toutes les villes... Alors, si vous avez un cinéma, vous êtes maire d'une ville, vous avez un cinéma, je demande d'aller voir le cinéma. Je pense que c'est par le cinéma, il faut d'abord aller travailler pour aider les exploitants qui ont joué le jeu avec nous. Et je veux reconnaître, c'est formidable qu'ils ont joué le jeu. Mais s'il n'y a pas de cinéma dans votre ville, vous pouvez aller sur le site du film Human, le site Internet, et puis on vous envoie à Blu-ray avec un kit de projection gratuite pour organiser des projections chez vous. Parce que je pense que, tu vois, ce film va permettre aux tissus associatifs de s'exprimer, va pouvoir parler des bonnes actions des gens qui s'engagent dans les communes, et ça, c'est important. Et puis que ce soit un film qui soit pour tout le monde, comme pour les grandes villes, comme pour les petites villes. Et vous êtes prêt à vous déplacer ? Un petit peu ? Jusqu'à fin septembre, je n'ai pas une journée, un week-end, je fais deux projections par jour. Mais c'est normal. Mais peut-être par la suite, selon les villes. Après, je pars au Bangladesh faire un film sur la COP21. Vous continuez. C'est bien. En tout cas, nous, on est contents de votre engagement qui, je pense, est nécessaire pour les citoyens. Écoute, on a besoin de toi pour faire parler de ce film. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Yann Arthus Bertrand. Merci. Merci. Merci.